voilà donc là les cannes sont posées donc j'ai fait exactement ce que je vous ai dit j'en ai posé une qui pêche là bas devant la pointe à 5 mètres devant l'eau devant les roseaux et une qui pêche en plein milieu de l'eau devant moi donc pour essayer d'intercepter donc les bancs de poissons qui bougent pas beaucoup donc dans les profondeurs donc ce que j'ai fait ce que je vous ai dit tout à l'heure moi je vais pêcher exclusivement coppelais bien qu'ils ne dissoutent pas beaucoup avec cette température d'eau mais ils diffusent quand même assez bien dans l'eau et ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un petit peu de liquide donc je fais pas de placement de produit j'en ai un peu rien à faire j'utilise toutes les marques en fonction de ce que je pêche en fonction de mes pêches simplement du budget et des produits donc donc voilà vous même vous dire j'ai payé 5 francs donc c'est pas voilà c'est même pas de la marque mais c'est à libipelette donc voilà c'est un petit un petit liquide attractant ça fait un petit plus voilà j'ai mis deux tailles de pelée une un peu plus petit une un peu plus gros sachant que la plus grosse c'est la plus petite qui est sur mon neige et la deuxième canne pêche avec une neige plus grosse que l'amorchage donc on verra si ça fait la différence après pour ce qui est des deux petits montages donc vous avez vu il ya un faux maïs blanc et un faux maïs rouge sur l'autre ce sens ce que j'ai observé c'est que l'année dernière à la fin de saison les poissons avaient plutôt peur du rose alors que je suis assez adapté du rose mais bon vu que j'ai été fait prendre je pense assez régulièrement sur du rose la dernière j'ai beaucoup moins touché de poissons sur le rose j'ai touché sur du blanc donc je rattaque le blanc cette saison et ça m'a rapporté un poisson avant-hier donc donc je suis reparti là dessus sur ma canne de gauche et puis sur la canne de droite une neige rouge donc ça c'est mon avis personnel mais aujourd'hui je pêche pas avec des pop-up fluo comme j'ai l'habitude je pêche plutôt avec des fake maïs donc des faux maïs en plastique mais de couleurs pas vives parce que je pense que les poissons sortent donc ils sortent là de quatre ou cinq mois de fermeture de pêche et je pense qu'ils sont effrayés par les couleurs un peu un peu vives ou quoi donc je préfère jouer sur le contraste mais à la fois assez doux du sol voilà pour que les poissons soient attirés mais pas effrayés donc donc je vais voir si ça va payer au niveau de l'amorçage aujourd'hui ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un amorçage de zone mais très large alors vous allez dire très large qu'est ce que c'est je suis sur 50 mètres de large en fait entre mes deux cannes j'ai fait une dizaine de petits pelés sur une canne une dizaine de petits pelés sur l'autre donc un morçage deux zones sur chaque cam et entre les deux cannes j'ai fait une espèce de petit chemin mais avec vraiment des pelés très 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 éparpillé c'est à dire j'ai un pelé tous les cinq mètres quelque chose comme ça faut savoir que là et les poissons ne se nourrissent pas encore ça veut dire qu'ils vont picorer par ci par là et donc en fait chaque 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 boucher qu'ils vont prendre ça va être limite c'est peut-être même trop c'est à dire que moi vous avez d'appas dans l'eau plus vous avez le chance de faire un poisson parce que je pense qu'avec deux trois pelés et ben ça suffit pour leur journée et puis on laisse barrer ailleurs où ils vont plus manger ils vont être sur la zone mais vont plus s'alimenter donc en gros ça va représenter une trentaine de pelés sur sur 50 mètres carrés donc c'est très très peu enfin je trouve c'est très peu et c'est déjà limite beaucoup pour pour cette saison mais en tout cas c'est la technique qui m'a apporté poisson donc avant-hier donc je recommence la même pas de sac pas de sac pva sur mon sur mon neige pas de fil solubre rien du tout juste lèche en fait voilà comme je vous dis le poisson va se déplacer tout doucement il a picoré une fois là il va faire cinq mètres il a picoré une fois il a même passé devant les dans les échanges sans les vouloir les prendre je pense que là les poissons au début de saison c'est très tatillon même surtout sur tous les lacs donc voilà la technique d'amorçage que j'ai apporté aujourd'hui maintenant on va partir sur mon matériel donc le thème de la vidéo d'aujourd'hui et je vais vous expliquer pourquoi pourquoi du comment pourquoi j'en suis arrivé à acheter ce matériel et est-ce que j'en suis content ou pas donc déjà on va commencer tout simplement par le set de cannes moulinets détecteurs donc là les détecteurs bon je vais pas m'étaler dessus c'est des delkim et txi pourquoi j'ai pris ça parce que ça fait maintenant une quinzaine d'années que je pêche la carpe j'ai acheté il ya huit ans d'occasion avec la centrale et j'ai jamais eu un problème dessus j'ai changé une pile sur les quatre alors que je vais à la pêche assez régulièrement quand même j'ai jamais eu un souci jamais 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 eu un souci la seule astuce que je peux vous donner c'est qu'une fois j'en ai un qui est tombé dans l'eau et il a pris l'eau alors ce que j'ai fait c'est ils le font beaucoup maintenant sur les voitures sur les choses comme ça j'ai fait du covering tout simplement derrière là je sais pas si vous voyez c'est tout simplement un film un film plastique comme ils font pour les nouvelles couleurs de voiture c'est un film plastique qu'on chauffe et donc là c'est 100% étanche quoi donc là j'ai fait ça vite fait ça m'a coûté cinq balles d'acheter tout le film et j'ai fait les quatre comme ça donc celui-là n'est pas fait donc j'en ai fait trois en tout cas les trois qui pêchait plus régulièrement et depuis j'ai plus un souci d'étanchéité avec ça après c'est des pics tout simplement moi j'ai pas de road pod parce que je fais beaucoup de stalking et puis je pêche très peu en 48 heures pêche de nuit et tout vu que la pêche de nuit c'est interdit en suisse et que moi je préfère les petits endroits encombrés donc voilà j'ai pas de road pod enfin j'ai un road pod que j'utilise presque jamais donc j'ai des pics et ça c'est tout simplement les stoich et corda alors vous allez me dire pourquoi est ce que c'est le poids est ce que c'est la forme et tout en fait c'est tout simplement par praticité ils sont tout petits tout fins et je peux laisser tout monter dans mon fourreau à cannes j'ai des fourreaux individuels donc là je peux en partir sur le matériel donc j'ai les fourreaux star baits qui ont aussi cinq ans et qui sont nickel donc c'est les fourreaux 10 pieds par contre alors que j'ai les cannes en 9 pieds donc ils sont un peu trop long au bout mais ça à la limite c'est pas très grave ça me sert à mettre le détecteur au fond calé au coin et comme ça j'ai mon matériel qui est sécurisé alors ils sont même doublés ici et j'ai vraiment pas à me plaindre c'est vraiment du bon matériel et ça doit coûter peut-être 20 euros 20 ou 25 euros si vous les achetez d'occasion c'est coûte encore moins cher et là ça fait facilement plus de cinq ans que je les ai j'ai jamais eu de soucis que ce soit sur la fermeture sur le cas de la qualité des cannes et cannes sont appareillées enfin c'est vraiment parfait donc voilà pour ce qui est de la détection après pour ce qui est des cannes et moulinées ça fait des années et j'ai jamais pêché autre chose que du shimano alors j'hésite à changer cette année pour passer chez fox mais tout simplement pour changer parce que comme je vous dis ça fait moins dix ans que je passe avec du shimano j'ai jamais eu un souci jamais 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 sur les cannes sur les moulinées j'ai jamais eu un souci pourtant les shimano j'en ai passé j'ai passé du 7000 du 8000 du 10000 12000 14000 j'ai passé tous et j'ai jamais eu un souci avec donc là actuellement donc comme je viens de vous le dire sur le cap stalker 9 pieds je sais pas si on va le voir avec le zoom voilà donc c'est le cap stalker 9 pieds de chez shimano alors pourquoi je pêche avec des neuf pieds parce que comme je vous répète et comme vous avez vu mes vidéos je pêche très souvent que quelques heures dans des endroits encombrés donc du coup les neuf mais c'est l'idéal alors les gros avantages les gros inconvénients de ces cannes le gros avantage c'est que c'est pratique c'est pratique à fond moi j'avais d'abord j'ai acheté de neuf pieds parce que j'avais une petite voiture j'avais un siroco et donc le matériel de plage à prendre la place et j'ai acheté les neuf pieds pour que ça puisse passer dans le coffre donc déjà niveau pratique c'est c'est le plus gros point fort des cannes neuf pieds c'est que vous ça passe partout vous pouvez mettre dans un fourreau ça passe dans un petit coffre ça passe dans un grand coffre vous pouvez marcher des heures avec sur le dos ça pèse rien et au niveau combat c'est extraordinaire vous ressentez les sensations au maximum moi c'est des trois livres donc ce que je recherche dans la pêche c'est aussi les sensations donc pour l'instant vu que je pêche quand petit lac ou en gravière en étant en trucs communaux ça dépasse rarement les 30 hectares il n'y a pas des poissons de fou de rivière ou quoi je pêche pas en rivière donc je passe je suis jamais passé en trois livres 5 ni en 3 25 les trois livres me conviennent parfaitement donc voilà ça c'est les points positifs par contre au niveau des points négatifs c'est vrai que ceux qui cherchent ceux qui vont en étant privés qui sont coincés sur un poste où les poissons se font à 150 mètres bah là faut oublier vous tapez les dents pendant tout le week-end parce que c'est des c'est des cannes qui lance pas bien quoi c'est des neuf pieds donc vous tapez une canne à 100 mètres maximum quand vous êtes lancé moi je suis pas un bon lanceur j'ai jamais voulu en être un et j'ai jamais cherché à en être un d'ailleurs parce que je pêche en bordure mais voilà si vous faites un coup à 60 mètres ça ira par contre si vous voulez faire un coup à 80 à 100 mètres et pêcher régulièrement là dessus voilà vous allez travailler les cannes vous allez sûrement peut-être les abîmer et puis vous abîmez aussi parce que bah c'est pas fait pour ça donc voilà donc ceux qui sont adeptes des grandes distances bah faut oublier par contre tous ceux qui sont pêche rapide et stalking foncé sur les neuf pieds c'est vraiment une tuerie ça fait maintenant cinq ans que les ai jamais eu un problème donc voilà ce qui est au niveau des cannes maintenant au niveau des moulinées bien sûr il fallait qu'ils soient adaptés aux cam 9 pieds donc c'est les 5500 aussi de chez shimano donc l'appareil j'ai eu zéro problème avec c'est des très bons moulinées voilà c'est toute la gamme pour ceux qui connaissent pour ceux qui ont du shimano le frein est super il ya assez de frein quand on en veut ils sont peut-être pas super super sensible donc ça veut dire que il faut peut-être bouger de deux crans pour vraiment ressortir le combat au maximum pour freiner ou lâcher du frein bon ce qu'il faut dire aussi c'est qu'en cinq ans je les ai pas graissé une seule fois ça c'est ma faute mais c'est pas super d'ailleurs mais bon c'est comme ça ils ont fait la neige la pluie le vent la nuit tout ce que vous voulez ils ont pas bougé d'un poil donc ça c'est vraiment super après sur ces moulinées je suis monté en 30 centièmes alors pourquoi en 30 centièmes parce que il ya quelques années de ça quand j'ai commencé à pêcher cette gravière donc là vous pouvez voir c'est du caillou partout comme ça même sur le fond donc là si vous prenez un fil là dessus donc là j'ai une première bip donc on va voir peut-être que c'est poisson qui passe dans le fil donc il ya du caillou partout 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 y compris au fond et les fonds sont très abrupt ça veut dire que au bout à la bordure de 5 mètres devant vous vous avez déjà tombé de 2 3 mètres donc pour combattre quand le poisson arrive à l'épuisette et bien c'est possible qu'il passe sur un gros caillou sur un rangement qui soit juste en dessous et là vous coupez le fil à coup sûr si vous êtes monté en 28 ou en 25 donc les premières années ce que je faisais c'est que j'avais mis un corps de ligne en 25 nylon bien sûr moi je pêche toujours en nylon jamais en tresse parler pour l'élasticité d'une part et d'autre part pour pas abîmer les poissons et aussi le fait que je pêche des endroits quand même assez propres même si c'est encombré même si je pêche un arbre ou quoi j'ai jamais eu besoin de pêcher en tresse pour sortir un poisson surtout qu'ici en suisse les plus gros poissons font allez 18 kg 20 kg au maximum mais vous le touchez trois fois dans l'année la majorité des poissons font 10-12 kg vous arrivez largement à sortir un poisson 10-12 kg monté comme je suis monté même plus fin donc voilà donc ce que je faisais c'est j'en reviens à ça j'étais monté en 28 centimes avec une tête de ligne qui faisait une dizaine de mètres donc juste pour la mise à l'épuisette j'étais monté en 35 et le problème qu'il y avait c'est que avec mes neuf pieds qui sont des mauvaises lanceuses enfin qui sont pas étudiés pour lancer loin le nœud supplémentaire que j'avais entre la tête de ligne et mon corps de ligne et bah me faisait perdre encore dix mètres quand je voulais les seules fois où je voulais pêcher loin dans ce que j'ai fait c'est que j'ai monté tout un corps de ligne en 30 centièmes et là j'ai plus souci là je peux lancer plus ou moins où je veux et aussi j'ai je pense que plus vous avez de nœuds sur votre ligne en tout cas moins elle est solide donc voilà je préfère partir sur un corps de ligne entier en 30 centièmes quitte à lancer encore moins loin parce que bien sûr vous êtes en 30 centièmes vous lancez moins loin que si vous êtes en 28 sur tout le corps de ligne ou en 25 mais voilà moi j'ai une corps de ligne solide à laquelle j'ai confiance et puis là ce que je fais par contre c'est régulièrement tous les deux trois mois ou après quelques poissons et bah je coupe les dix premiers mètres qui ont foncé sur les sur les pierres lors des combats et puis voilà on est reparti et puis chaque deux ans en général je change mon jeu change mon fils après c'est pour ceux qui connaissent mes vidéos je suis adepte du inline ça veut dire qu'en fait de tout le corps de ligne jusqu'à mon montage j'ai un seul noeud c'est le noeud à l'aimé rayon après vous venez greffer votre inline dessus et puis après vous avez le noeud sans noeud mais voilà c'est une ligne qui tient le coup vous pouvez forcer dessus il n'y a pas de problème donc voilà ça c'était toute la partie bah plus ou moins donc les cannes à pêche mouliné tout ça après l'épuisette l'épuisette j'en change régulièrement parce que pourquoi parce que parce que je pêche dans les lénéphars je pêche dans les obstacles je pêche dans les bois donc du coup bah les filets ils se prennent vous voyez il y a un gros buisson noir à côté là donc là forcément dans la précipitation quand je vais vouloir prendre l'épuisette tout à l'heure il va se prendre dedans ça va casser le fil mais bon une épuisette voilà je mets pas d'argent dans les épuisettes c'est à dire que c'est une épuisette que je vais payer en promotion ou une occasion à 15 ou 20 euros et puis elle va me faire un an et ça ira très bien et puis elle finira à casser mais ça m'a jamais empêché de finir d'épuisé un poisson ou quoi que ce soit après le seul le seul bémol c'est que sur les épuisettes pas cher vous avez des grosses mailles et là sur les grosses mailles vous risquez d'abîmer les gros poissons donc avec vous savez la pointe d'arête dorsale ou les nageoires qui se prennent dans les dans les grosses dans les dans les grosses mailles et ça c'est moins bien pour la qualité du pour le pour le soin du poisson donc en parlant de soin du poisson je vais vous présenter mon mon tapis de réception donc c'est un star bait ce carte cradle donc j'ai pris celui là parce que tout simplement il était bon marché mais aussi il avait un bon matelas pour les poissons des bons rebords et qu'on pouvait attacher voilà les côtés comme ça donc pour la prise photo comme si vous allez oublier chercher vous avez plus de pile dans votre appareil ou quelque chose comme ça vous pouvez fermer tout le sac donc ça soit d'un côté ou de l'autre comme ça le poisson reste à l'abri pendant que vous pouvez aller chercher quelque chose une lampe frontale quelque chose donc le poisson est au sac et aussi vous pouvez enlever le matelas donc pour sécher donc ça c'est super ou faire les photos dans l'eau donc là vous avez un petit filet et vous pouvez tout simplement enlever le matelas mettre le poisson dessus et avec le rebord donc il va pas sauter par dessus par contre il sera directement au contact de l'eau et donc là il sera ça sera optimale pour son mucus et puis et pour sa sécurité donc là voilà ce que je peux dire au tapis au niveau du tapis de réception après c'est un tapis qui fait 80 cm c'est à dire qu'il est pas énorme ça veut dire que si vous allez dans les étangs privés pêcher de l'esturgeon ou pêcher des cartes qui font 25 30 kg et ben il faudra pas prendre ça faudra prendre un peu plus gros mais ici dans les lacs que je pêche régulièrement des 20 plus on en ferait allez je veux dire maximum cinq dans l'année donc voilà pour la majorité des poissons qui font 10 10 jusqu'à 15 kg c'est l'optimal veut dire il est pratique léger il est nickel pour la sécurité du poisson donc voilà c'est pour ça que j'ai opté pour ça et le gros point positif c'est que pour les mecs qui font du stalking comme moi vous mettez vos fours individuels dedans vous pouvez faire comme ça vous clipsez vous mettez là les deux bandoulières ensemble vous mettez ça sur l'épaule et vous êtes parti pour une heure deux heures de marche allez observer vos poissons et aller à la pêche donc ça c'était pour la partie gros matériel maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais vous présenter ma partie donc tout ce qui est petit matériel donc ma boîte de pêche en gros mon sac donc ce qu'on va faire c'est ça va paraître un peu curieux mais j'ai pas touché mon sac depuis l'année dernière en fait donc je vais voir ce qui me reste dedans et puis vous dire pourquoi j'avais ça et pourquoi je l'ai pas mais ce qui me manque d'ailleurs donc ce que j'ai fait moi j'ai quand même jeter un coup d'oeil pour venir pêcher aujourd'hui j'ai mis les premières choses qu'il me fallait donc les bouillettes j'ai regardé si j'avais une aiguille à bouillette des ciseaux voilà un montage des trucs de près et puis et puis je suis parti comme ça donc là je suis en train de revoir le saut donc là ça me fait penser que je vous ai pas dit que je vais faire un rappel toutes les heures toutes les heures avec pas beaucoup vraiment dit peut-être dix pelés sur la zone mais vraiment sur la zone en mettant un peu plus bien sûr à côté de mon montage mais voilà quand même assez large comme j'ai amorcé au début mais je vais faire je vais faire des petits rappels histoire que voilà elle sent qu'il y a de la présence que ça bouge et que les seuls poissons qui ont en activité donc peut-être que les tanches sont déjà en activité peut-être que les gros gardons sont en activité et surtout vient d'y repenser parce que là j'ai eu deux trois bips depuis tout à l'heure ils ont lâché des truites la semaine dernière donc du coup c'est possible aussi que j'attrape une truite en pêchant au pelé en pêchant au pelé donc là le but c'est de mettre le poste en activité donc en faisant des petits rappels donc avec les petits pelés tranquillement que le poste bouge avec les poissons on voit qu'il y a de la nourriture un peu partout donc on va attaquer tout simplement par mon sac ça a un JRC il fait 60 litres et j'en suis très content je l'ai acheté l'année dernière on me l'a offert pour noël et il est parfait donc là pour faire de stalking c'est le top du top je mets tout dedans et je pars avec mon sac à dos mes fourreaux dans le tapis de réception et là je suis parti je suis parti comme ça sans voir mon dos sans rien donc là j'ai tout simplement une grosse une grosse poche donc qu'est-ce que j'ai là dedans j'ai un tendeur qui peut toujours servir bon là c'est plutôt la poubelle je pense donc là c'est pas super donc des bouillettes du pelé ça je voulais présenter tout à l'heure donc c'est mon liquide donc là j'ai mis là comme ça en attendant pour me resservir tout à l'heure là c'est une autre grande poche donc j'ai aussi votre bouillette toute neuve toute prête des chaussettes de rechange ça à la pêche je pense que c'est le plus important quand vous partez en 48 heures même sur une journée même en stalking que vous foutez un pied dans l'eau que vous prenez l'eau dans les bottes ce que vous voulez et qu'il commence à faire un peu froid c'est les pieds qui font que vous allez avoir froid donc j'ai toujours une perte chaussettes là il y en a même deux deux pertes chaussettes en partant à la pêche parce que parce que voilà ça arrive à tout le monde de se casser la gueule ou quoi et après quand vous êtes parti vous êtes à deux heures de la voiture dans un petit chemin ou dans un bois en train de pêcher et que vous avez vous cahier les milles les miches et ben voilà vaut mieux avoir une perte chaussettes dans la dans le sac comme ça vous êtes tranquille alors ça c'est les emballages de mesto pourquoi parce qu'il ya tout simplement la deuxième chaînette si elle se perd dans un sac ça c'est pour pêcher aux y ou pour mon marqueur donc ça sert toujours aussi donc voilà donc avec le la pêche aux y qui est là encore des bouillettes qu'est ce que j'ai d'autre j'ai un bac lead on sait jamais ça peut servir si un jour vous êtes voilà moi je pêche ici il ya beaucoup de nageurs quelque chose comme ça bon c'est rare que je coule mes fils mais mais si voilà vous voyez qu'un jour vous arrivez là mince j'avais pas prévu qu'aujourd'hui il y avait des mecs qui passaient ou un bateau ou quelque chose et qui vous qui vous embête ben voilà vous couler vos fils ou alors par discrétion vous dites aujourd'hui les poissons sont méfiants je veux couler mes fils vous avez toujours un bac lead sur vous ça ça sert aussi c'est pas mal oh là par contre c'est une mauvaise surprise voilà j'ai toujours un petit livre donc là voilà guide de la faune et de la flore ça va comme beaucoup de pêcheurs je suis passionné de la nature ça veut dire que voilà quand je suis au bord de l'eau et que j'attends eh ben j'observe j'observe l'eau j'observe les oiseaux j'observe un peu tout et je connais pas tout et j'apprends tous les jours alors voilà j'ai toujours un petit livre de nature sur les oiseaux en particulier sur les plantes et voilà quand j'ai une question ben je vous mon petit livre je m'instruis je dis ah ben ça c'était quoi comme oiseau et je regarde et comme ça je sais pour la prochaine fois et voilà c'est toujours intéressant après j'ai une tête de ligne qui traîne là ça c'est pareil on sait jamais donc ça c'est pour la grosse poche le livre vais mettre sécher parce que je crois qu'il a un peu pris l'eau et ça j'espère qu'il va repartir comme il faut après il ya encore une autre poche devant et là dans la poche devant il ya un peu de bouillettes booster des restes de bouillettes donc en fait il ya beaucoup de bouillettes c'est vu que j'ai fini la saison donc arrivera attaquer la saison je vais toutes les finir je pense parce que j'aime bien repartir sur des bouillettes neuves donc pour les bouillettes je ferai sûrement une vidéo à thème aussi je suis aussi pas quelqu'un qui met des tonnes et des tonnes d'argent dans les bouillettes d'ailleurs la plupart du temps je pêche au pelé ça coûte moins cher et puis c'est beaucoup plus attractif sachant que je fais des pêches assez courtes moi c'est farine pelé sticko donc voilà toutes ces choses là ou alors des bouillettes très très attractives mais mais voilà j'utilise très peu de bouillettes alors maintenant ce qu'on va voir c'est qu'il ya deux poches latérales donc là elles sont assez grandes aussi donc là il ya un peu donc dans toutes vos vidéos vous avez pu voir c'est quelque chose que je fais jamais pourquoi parce que c'est tout simplement pas ici où je pèse que je vais faire mon record et et de deux c'est pas le poids du tout qui m'apporte des poissons veut dire que je pèse rarement voire voire jamais un poisson les seuls poissons que je vais peser c'est peut-être si je fais une grosse commune que je vois qu'elle frôle mon record ou une grosse miroir qui me plaît voir si elle a pris du poids par rapport à l'an dernier ou quelque chose comme ça ou un poisson hors normes voilà c'est juste pour ça qu'il est là sinon et d'ailleurs la seule fois que je prends le poisson qu'il faut il n'y a jamais les piles dedans ou alors il marche pas mais voilà ça m'importe très peu de savoir si le poisson il fait dix ou douze kilos j'en ai un peu rien à faire et surtout avec les années d'expérience de pêche que j'ai et puis en plus mon métier de pisciculteur qui fait que des carpes j'en ai vu un paquet à deux kilos près ou même un kilo près je dirais je sais estimer le poids d'une carpe donc du coup j'en ai un peu rien à faire mais je trouve ça un peu ridicule d'ailleurs et dommage de voilà d'estimer un poisson à deux kilos 950 grammes on n'est pas en concours les gars si vous voulez faire des concours vous allez en concours et puis vous faites vos grammages mais mais voilà tous ceux qui pêchent pour faire des records ou quoi bon tout le monde pêche pour faire son record mais je veux dire un poisson de 5 kg je trouve ça ridicule de le foutre dans un sac qu'il attend pendant cinq heures que vous parce que monsieur veut boire son café ou quoi parce qu'il n'y a pas le soleil pour la photo top tip top voilà un poisson de 5 kg vous en ferez d'autres dans votre vie enfin j'espère pour vous en tout cas donc laissez lui voilà la chance de repartir directement ou de lui prenez une photo une petite vidéo plutôt que de l'embêter à foutre dans un sac de peser après un sac de machin ça va quoi enfin faut arrêter après les poissons ou plus de 15 ou quoi après ça dépend tout dépend combien de fois vous allez à la pêche après voilà je vais pas non plus je vais pas non plus balancer des préjugés sur n'importe qui mais c'est vrai que le mec qui va à la pêche une ou deux fois dans l'année qui veut profiter qui veut peser son poisson il pèse son poisson par contre les vrais passionnés qui sont comme moi qui vont la pêche une fois par semaine qui font presque 100 poissons à l'année dites moi pas que c'est une photo d'une carte de 5 kg ça vous fait ça va vous faire plaisir autant que ça et en tout cas moi ce que moi je trouve pas donc voilà ce qui est mon avis là dessus j'aurai peut-être une vidéo là dessus d'ailleurs pour avoir un peu des rageux qui me crient dessus mais bon voilà ce que je pense donc j'ai la centrale bien sûr de mesdales kim qui marche aussi nickel donc ça voilà après qu'est ce que j'ai j'ai du goût comme beaucoup donc moi si vous voulez savoir celui là que j'ai essayé le buttercorn donc pas de couleur flashy juste du blanc pour sous ça c'est pour mes grosses pop-up mes grosses pop-up blanches après qu'est ce que j'ai une frontale qui traîne voilà alors les frontales si vous avez si vous pouvez me laisser en commentaire une frontale vraiment bien depuis toutes ces années que je pêche j'ai jamais trouvé une frontale qui tient les piles qui se casse pas et qui soit pratique pour pêcher de nuit donc si dans les commentaires vous pouvez me laisser ça ça serait super j'ai voir et puis j'ai très sûrement une que vous me conseiller parce que j'en ai passé des tonnes et des tonnes et les celles qui vont mieux c'est celle à décathlon les à 5 francs 5 euros et là vous êtes tranquille donc voilà ceux qui veulent me laisser les commentaires allez-y je suis preneur j'ai une petite paire de jumelles donc ça c'est ça va avec le livre c'est quand vous attendez les poissons vous pourrez observer la surface de l'eau vous pourrez observer les poissons ce que je conseille de faire aussi c'est quand vous avez les jumelles et moi des polarisantes comme aujourd'hui vous mettez les polarisantes de l'autre côté des jumelles et là ça fait pareil en fait que sur vos yeux ça veut dire que vous pouvez voir mieux sous l'eau avec des jumelles donc c'est parfait et ça marche aussi sur les téléphones ça veut dire que si vous mettez vos polarisantes derrière le téléphone et bien vous pouvez faire aussi des plus belles vidéos que si vous avez les polarisantes sur votre nez et puis vous êtes en train de là avec vos smartphones en train de faire la vidéo donc là c'est une petite astuce que je donne parce que j'ai fait pas mal de vidéos comme ça en stalking où vous voyez les carpes en train de fouiller vous faites le test un jour vous prenez vos polarisantes tac vous les foutez devant l'appareil photo ou devant le téléphone et vous ferez les plus belles vidéos bon pour les appareils photo maintenant il existe des filtres même pour les téléphones je pense mais moi je suis un peu à l'ancienne donc là il y a encore une frontale voilà comme ça marche pas du chatterton ça c'est répare tout donc ça ça marche aussi pour tout un couteau couteau suisse qui est là qui devrait être dans ma petite boîte je vais le remettre là et maintenant on va faire l'autre poche donc vous voyez dans le sac dans le 68 vous passez vraiment tout ça veut dire que bon là j'ai pas de bouffe et tout parce que je vais aller manger ailleurs à midi mais vous pouvez vraiment tout mettre tout votre affaire et partir en stalking quoi donc ça c'est mes bouillettes fétiches que j'ai fait la fin de saison avec l'année dernière c'est tout simplement des bouillettes des pop-up voilà désolé je suis en train d'ouvrir le pot c'est des pop-up blanche à la base dans lesquelles j'ai fait bon là ils ont passé cinq mois dans le truc donc ils sont mal fait maintenant faudrait que je les refasse mais j'avais fait une croûte sur les pop-up avec de la poudre et ça a très bien marché ça fait toute ma fin de saison l'année dernière et j'ai fait énormément de poisson avec donc là je ferai sûrement une vidéo à thème donc comment j'ai fait ça et les poissons que ça m'a apporté d'ailleurs si vous voulez aller voir je crois que j'ai diffusé non c'est même pas je crois c'est sûr j'ai mis en ligne avant-hier donc ma vidéo sur les deux plus un des deux plus gros poissons du lac donc sur ce lac là et j'ai quelques photos de ces billes là donc malheureusement j'ai pas fait de poisson avec ces billes je crois je les avais tapé un peu plus loin mais mais voilà je ferai une vidéo à thème sur ces billes comment je les fais et pourquoi je les fais donc ça c'est le gel qui m'a permis de faire justement cette croûte pour les sur les billes qu'est ce que j'ai d'autre j'ai des plombs ça sert toujours des plombs normaux des plombs inline alors donc de ce côté c'est pas une poche c'est deux petites poches donc là c'est pas mal si vous voulez séparer d'autres choses et qu'est ce que j'ai dans celle là j'ai voilà le kit de soins donc corda ou n'importe lequel pour les poissons donc ça c'est super important quand vous abîmez un poisson ça arrive à tout le monde de prendre d'avoir tiré un peu plus fort ou tout simplement que le poisson soit mal piqué qu'il s'abîme la lèvre ou que vous prenez un poisson qui est déjà abîmé donc soit par une tresse soit par la frais soit par n'importe quoi prenez le soin de soigner votre poisson avant qu'il reparte à l'eau donc ça ça fait aussi partie du non-kill c'est pas voilà donc ça une autre trousse de plomb et voilà donc j'ai fini pour le tour du sac et dans le sac je mets aussi ma grosse trousse donc là on va passer aussi à la description de ma trousse et aussi une boîte à montage donc voilà donc là je vais faire une petite pause je vais me reposer un peu donc j'espère que la vidéo c'est pas trop ennuyant parce que c'est vraiment il ya vraiment beaucoup de choses mais voilà mes vidéos sont plus pour les débutants on va dire ça veut dire que voilà si vous êtes professionnel ou quoi vous n'avez pas vous embêtez à regarder mes vidéos toute façon mais pour ce qui est un débutant en regardant cette vidéo vous pouvez savoir ce que quelqu'un qui pêche régulièrement a dans son sac et donc là vous pouvez voilà en regardant ma vidéo faire une petite liste ça j'ai pas ça c'est vrai que j'ai oublié ou même si vous êtes pêcher régulier vous dites ah oui c'est vrai qu'il a ça ça serait cool que j'ai j'ai jamais sur moi et voilà des petits trucs que je peux pas penser ça se trouve vous avez aussi des trucs que moi j'ai jamais dans ma boîte à pêche et puis que j'aimerais bien avoir mais donc du coup voilà c'est surtout pour tous les débutants ou même ceux qui commencent la pêche voilà pour qu'ils sachent qu'est ce qu'il faut avoir dans son sac de pêche pour partir à la pêche et qu'est ce que moi j'ai comme matériel si ça intéresse les gens ou pas donc là je vais faire une petite pause et après on va aller plus précisément dans ma boîte de pêche donc avec quels hameçons j'utilise et là je vais être un peu plus je vais peut-être un peu plus détaillé parce que là bon c'est rien que je détaille qu'est-ce qu'elles en font à léger ça ça n'intéresse personne mais voilà peut-être les bouillettes mais encore à la limite je ferai une autre vidéo mais voilà je détaillerai plus quand on va faire la boîte à pêche parce que là il y a des hameçons il y a de la tresse gainée il y a des plombs il y a du fluoro et là on commence à parler un peu plus technique donc ça se ferait sûrement peut-être une deuxième partie vidéo pour les autres allez je vous reprends tout de suite